Bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce jeudi 2 novembre 2023, 8h46, Hors du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, on vit une époque, on vit un temps biblique, où tellement de choses, tellement de choses sont en train de se dérouler devant nos yeux, on est témoin d'une, sûrement une partie de l'histoire de l'humanité qui va être, si elle existe encore, va être comme étant probablement le point de basculement, et nous on en est témoin, et on en est les actes, bien, on en est en tout cas les spectateurs, et ceux qui subiront ce point de basculement. Donc c'est une période où on est chanceux et malchanceux à la fois, mais on est là, que voulez-vous, et on est tous ensemble dans le même bateau. Pendant qu'on est en train de vivre la destruction d'Israël, Israël, c'est commencé. Gog et Magog, ça vient des quatre coins de la planète, vers Israël, parce que dans le fond, c'est exactement ça qui est en train de se passer, et ça je vais vous en parler un petit peu plus tard aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent aux écrits anciens, mais pour l'instant, je voulais vous parler de quelque chose, parce que dans ce contexte-là, en plus, on le voit, il y a des changements cosmiques, majeurs, des changements aussi, dans le cycle du Soleil, on va s'en aller vers le début du milieu de ce cycle 25, qui est très instable, qui peut nous amener des tempêtes géomagnétiques, qui en amène assez régulièrement depuis son début, il y a peut-être trois ans maintenant, le 25e cycle. On connaît maintenant l'influence de tous ces vents remplis de protons, neutrons, de radioactivités, de radiation cosmique sur la Terre, et souvent sur même le déclenchement de tremblements de Terre, ou même l'activation d'éruptions volcaniques et de tempêtes majeures. Et ça, ça va aller en augmentant, avec surtout l'affaiblissement de la magnétosphère, qui est notre protection contre ces rayons-là. Le Wall Street Journal, ce matin, publie, et j'en avais parlé légèrement dans les jours derniers, publie quelque chose de fascinant, et en même temps d'inquiétant, sur le super volcan Campi-Flegris. Non loin de la malheureuse, ou du malheureux volcan, et de la malheureuse ville Pompéi, qui a connu 2500 tremblements de terre depuis le début du mois d'août. Le super, le titre du Wall Street Journal, quand même, qui s'arrête à ça ce matin. Le super volcan grondant d'Italie met un demi-million d'habitants sous haute tension. Pozzuilly, à environ 13 kilomètres à l'ouest de Naples, a connu plus de 2500 tremblements de terre au cours des trois derniers mois. Jusqu'à présent, rares sont ceux qui sont de grande taille, mais les habitants sont inquiets. Ils vivent au sommet d'un super volcan. Une classification attribuée à environ 20 des plus grands volcans du monde. Les tremblements de terre constants sont le signe d'une activité volcanique en profondeur. Le Vésuve, au sud-est de Naples, qui a détruit Pompéi au premier siècle avant Jésus-Christ, est le volcan le plus célèbre de la région. Mais les volcanologues modernes sont bien plus préoccupés par le groupe de cratères de basse altitude autour de Pozzuilly, connu sous le nom de Campi-Flegrie. La dépression de 80 000 carrés abrite plus d'une douzaine de volcans coniques, plusieurs lacs de cratères et un demi-million d'habitants. 800 000 autres personnes vivent juste en dehors de la dépression. Au Campi-Flegrie, comme à Yellowstone et dans les autres super-volcans du monde, la probabilité d'une éruption catastrophique est faible, mais elle n'est pas nulle, a déclaré Alessandro Inatz, professeur de géologie à l'Université Federico II de Naples et auteur d'un livre de géologie populaire. La différence est qu'à Yellowstone, si vous pensez que l'éruption approche, vous pouvez renvoyer les touristes chez eux et fermer le parc pendant quatre ans. Mais ici, il y a simplement trop de monde. Qu'est-ce que tu fais s'il y a un danger? Et ces super-volcans ont des cycles. Si on prend par exemple Yellowstone, c'est la dernière grande éruption qui change toute la vie sur la planète quand un super-volcan éclate, comme celui d'Yellowstone. Il est arrivé il y a 650 000 ans et c'est à peu près ça son cycle. Là, il est en retard, Yellowstone. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont à étudier ces mouvements à Yellowstone. Même chose avec ce volcan-là. Donc, les résidents d'ici reçoivent fréquemment des rappels qu'ils vivent au sommet d'un géant endormi. Le sulfure d'hydrogène, avec son odeur caractéristique semblable à celle des œufs pourris, dérive souvent vers la ville depuis l'un des cratères, chassant la brise marine salée. Si vous voulez vivre à Pouzolès, vous devez apprendre à cohabiter avec le volcan, a déclaré Roberto Marotta qui gère un magasin de vêtements à Pouzolès. Vous y pensez toujours, même lorsque vous dormez. Si ma femme bouge dans son lit, je sursaute en pensant que c'est un tremblement de terre. Donc, imaginez-vous, dans la tension constante dans laquelle vous vivez, ça doit être complètement épuisant à la longue. Les tremblements de terre fréquents font partie d'un phénomène appelé bradycéisme, la montée ou la descente progressive d'une partie de la surface terrestre provoquée par l'activité à l'intérieur d'un volcan. La zone autour du port de Pouzolès a augmenté d'environ 11,5 pieds depuis la fin des années 60, dont plus de trois pieds depuis 2014, selon l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie. Dans un dimanche récent, les autorités ont distribué des brochures intitulées « Je ne prends aucun risque » concernant des informations sur la manière d'évacuer si une éruption semble éminente et sur la manière d'agir après une éruption. Les conseils incluent de bien laver les aliments qui sont entrés en contact avec des cendres volcaniques et de ne pas conduire sur des routes couvertes de cendres. Les plans d'évacuation des autorités prévoient notamment l'identification des itinéraires permettant de sortir des campés faibliérés de ces zones-là et les habitants affirment que les routes qui sont souvent encombrées par la circulation lors des jours normaux sont trop petites pour supporter le choc d'une évacuation à grande échelle. « Tout le monde ici sait que le plan d'évacuation est inadéquat » a déclaré Claudio Corallé qu'il dirige une association culturelle locale qui conserve des archives, des photos et des coupures de presse sur les périodes passées d'activités volcaniques. Mais ce n'est probablement même pas nécessaire car tout le monde sera parti au moment où le volcan entrera en éruption. On voit ici des images de ce sulfite. Une éruption des campés figurés n'est pas éminente mais les tremblements de terre ont affaibli le volcan rendant plus probable une rupture de la croûte selon une étude récente menée par des chercheurs de l'Institut national italien de l'Université College de Londres. Pouzzolais a subi d'intenses tremblements de terre au début des années 70 puis dix ans plus tard lorsque les autorités ont émis un ordre d'évacuation obligatoire pour une partie de la ville quand l'agent immobilier local Antonio Guetti était enfant, se souvient-il, il dormait certaines nuits dans la voiture familiale avec ses parents et ses deux frères et soeurs après des tremblements de terre nocturnes. La récente vague de tremblements de terre a gelé profondément le marché immobilier de cette région des acheteurs nerveux annulant leurs transactions à la dernière minute. Les tremblements de terre ont effrayé. Tout le monde a-t-il déclaré. Les tremblements de terre nocturnes sont les plus graves car on ne sait pas, on ne peut pas se rendormir après naturellement. La population de Pouzzolais compte 77 000 habitants et n'a cessé de croître au cours des dernières décennies. Même l'évacuation forcée des années 80 n'a pas empêché les gens de s'installer dans la région. La dernière grande éruption de ce volcan remonte à 1538 lorsque l'explosion de feu a englouti un village entier et a laissé derrière elle un nouveau cône volcanique qui s'élève à 4 400 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ce volcan, appelé Monte Nuovo, qui signifie Nouvelle Montagne, est désormais une réserve naturelle, un sentier serpente à travers des arbres, danse jusqu'au bord du cratère où les visiteurs, blablabla, blablabla. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui, en Europe en tout cas, on a quelques volcans très actifs. On disait, mais ce super volcan-là pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Et là, on en parle ce matin. Dis-toi une chose, quand on parle de quelque chose comme ça à un niveau du Wall Street Journal, c'est qu'il y a un danger en la demeure qui se rapproche. Comme on parle des tempêtes géomagnétiques, des impulsions électromagnétiques, soudaines, de plus en plus, c'est que quand c'est répandu dans les médias comme ça et qu'on n'arrête pas d'en parler, c'est que ça s'en vient. Comme les grandes guerres, quand on n'arrête pas de t'en parler, ça s'en vient. Préparez-vous, les temps sont bibliques. On vit une période de temps qu'on peut qualifier de biblique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...